bonsoir et bienvenue à l'édition 2021 de ready for it le chemin pour arriver jusque là je l'avoue a été un petit peu long mais nous y sommes enfin et au nom de toute l'équipe je tenais à vous remercier d'être avec nous ce soir et puis cette journée de ready for it ces derniers mois vous le savez mieux que moi ont été un vrai challenge un vrai défi et nous avons vécu un contexte plus qu'exceptionnel vous nos invités on n'a pas pu vous faire retrouver les partenaires et idem pour nos partenaires mais nous ce soir ce qu'on veut faire c'est passé autre chose tourner enfin la page ayant appris ce qu'il y a à apprendre de cette grande crise mais surtout tourner le regard vers l'avenir nous voulons pendant ces journées à monaco vous donner l'opportunité de reconstruire à nouveau vos projets en échangeant et en partageant invités partenaires donc ce que je vous souhaite du profond de mon coeur c'est vraiment de profiter un maximum des one to one des demo live des ateliers des tables rondes bref je vous souhaite le mieux pour cet événement exceptionnel de la reprise qu'est ready for it mais maintenant vous l'avez vu on a mis beaucoup d'énergie pour arriver jusqu'à là et ce que je vous souhaite vraiment ce que cette énergie maintenant c'est à vous faites de ready for it le mieux pour la reprise et qu'on y aille mais maintenant il faut démarrer quand même il faut que j'arrête et j'ai le plaisir d'accueillir florence pibaro bonsoir bonsoir je me joie à maria pour pour vous remercier d'être là ce soir on est vraiment très très content c'est vrai que ça a été long et on a mis beaucoup d'énergie et vous nous avez suivi et on est vraiment très très heureux de vous voir et de partager ces trois jours en votre compagnie alors ce soir pour cette conférence d'ouverture une conférence d'ouverture exceptionnelle on a un très très beau programme on a travaillé et je suis avec le comité de pilotage de ready for it je suis vraiment contente de ce très beau programme donc il sera en deux temps d'une part une table ronde avec trois grands dsi qui vont venir me rejoindre dans quelques instants et dans la deuxième partie et tienne klein qui est philosophe physicien qui viendra s'exprimer autour de la société et le numérique mais ça je lui laisserai la parole tout à l'heure et il il expliquera bien mieux que moi alors pour commencer j'appelle à pour venir me rejoindre malika pastor vincent niebel et stanislas dutti alors on va échanger pendant environ une trentaine de minutes il y a une session de questions réponses à la fin donc n'hésitez pas à poser vos questions après on aura également une session de questions réponses avec etienne la plupart des intervenants restent ce soir pour le dîner donc sauf vincent donc vous pourrez aussi leur poser des questions si vous le souhaitez et bon alors session de questions réponses qui seront dans le protocole comme il faut avec le micro enfin vous expliquera il n'y a pas de souci de toute façon cette cette table ronde on l'a intitulé alors c'est pas moi c'est malika c'est elle la responsable donc c'est elle qui va devoir s'expliquer l'odyssée de la transformation numérique composante clé de la transformation stratégique de l'entreprise alors qu'est ce qui s'est passé bon vous n'êtes pas sans le savoir d'ailleurs vous avez été les acteurs pendant 18 mois d'une transformation numérique accélérée donc avec différentes conséquences en interne avec votre écosystème ça c'est le contexte vous en avez tiré des enseignements sur lesquels vous êtes peut-être encore en train de travailler ces enseignements enfin cette cette espèce de crise d'ailleurs elle n'est pas complètement terminée le télétravail on continue à en parler il y a plein de process qui ont été mis en place qui devaient être qui devaient être pour quelques mois puis finalement qui vont perdurer mais tout ça c'est en train de se mettre en place est ce que l'on va essayer de voir ce soir avec les trois intervenants c'est plutôt comment les enseignements qu'on peut en tirer mais surtout pour l'avenir pour la suite pour pour cette espèce d'épopée qu'on va que vous allez que vous allez engager de toute façon dans les dans les prochains mois et c'est pour ça que j'aime beaucoup en plus le terme d'odyssée bon malika va nous expliquer aussi pourquoi ce terme c'est vrai qu'on est on est au bord de la méditerranée l'odyssée ça nous fait penser bien sûr à ulysse ça nous fait penser tout l'environnement tout l'environnement de la guerre de troie et de la suite alors justement je présente malika pastor directrice des systèmes d'information et du numérique chez colir ce qui est un grand groupe canadien vincent niébel directeur des systèmes d'information du groupe edf et également pilote du groupe de travail cloud de confiance du sigref donc c'est important de le rappeler parce qu'on va justement revenir sur les travaux de ce groupe et stanislas dutier qui est le groupe cio du groupe rocher alors peut-être pour expliquer parce que moi aussi j'ai eu un petit c'est pas les ferreros c'est le c'est pas les ferreros c'est ni les ferreros ni monaco même si monaco c'est le groupe rocher c'est yves rocher voilà c'est yves rocher petit bateau arbonne aux états unis s'abonne voilà une dizaine de marques dans la cosmétique et le fashion et donc trois trois intervenants qui sont qui travaillent dans des milieux différents c'est aussi ça on va voir aussi quels sont les points de peut-être qu'ils vous qui vous rassemblent et différents selon EDF selon un groupe comme collir c'est selon le groupe rocher malika j'ai dit que c'était toi la responsable du titre donc je voudrais que tu nous détaille parce que je sais que tu as beaucoup travaillé sur sur cette table ronde que tu détailles un petit peu ce que tu as voulu dire dans le mot odyssée en effet lorsqu'on a préparé cette keynote j'ai on va dire mon esprit qui a quelque peu foisonné d'idées comme à mon habitude parce que j'aime bien en fait embarquer mon audience et à un moment donné j'ai eu comme ça l'odyssée du lys qui m'est venu à l'esprit j'ai pensé aussi à 2001 l'odyssée de l'espace le film de Stanley Kubrick de science-fiction par ailleurs qui prête sur l'évolution humaine expérimentale l'intelligence artificielle par ailleurs et de ce fait l'odyssée comme thème m'est apparu comme flagrant voilà alors en effet pourquoi parce que la transformation numérique ce n'est pas une destination c'est bel et bien long voyage mouvementé dans ce cyber espace c'est toute une organisation qui s'engage j'allais dire dans dans cette épopée majeure stratégique à la conquête de nouveaux espaces sans frontières et de nouveaux modèles économiques alors vous comme Vincent et Stanislas très certainement vous avez fait cette métamorphose sur la base de trois grands principes qui sont selon la faisabilité les enjeux prioritaires et la maturité aussi digitale de l'organisation et j'allais dire que cette transformation ce n'est pas une transformation numérique mais bien des transformations des périspécies décisives à différents niveaux de l'organisation qu'elles soient d'ordre culturel organisationnel managériale et cette expédition qui exalte un grand sentiment collectif de ce fait ne peut être court termiste alors ce sont ces exploits organisationnels exceptionnels composés de contraintes d'opportunités réalisées par des hommes et des femmes que Vincent Stanislas et moi allons relater alors Ulysse a mis dix ans pour rentrer de trois il avait déjà passé dix ans à trois donc il a mis vingt ans avant de rentrer chez lui on va espérer quand même que votre voyage peut-être soit plus rapide et cette j'ai dit que cette transformation numérique avait été accélérée est ce que vous avez l'impression d'être avant qu'on revienne sur sur ce que vous avez appris de cette période d'avoir traversé une espèce d'épopée de voyage Vincent et Stanislas une épopée je sais pas une épreuve oui certainement pour reprendre l'analogie d'Ulysse se retrouver du jour au lendemain avec 60 000 collaborateurs en télétravail réinventer dynamiquement de nouvelles façons de travailler pour garantir l'approvisionnement en énergie la continuité de fonctionnement quelque part du pays je pense que c'est une vraie aventure quelque chose d'exceptionnel qui nous a fait je pense collectivement vous parlez d'accélération je pense qu'on a gagné plusieurs années dans l'appropriation de nouvelles façons de travailler et grâce au numérique je pense qu'on y reviendra et de ce fait là je pense que c'est vraiment effectivement un événement exceptionnel qu'on a eu à gérer ces 18 derniers mois Stanislas de votre côté je pense que c'est déjà si le jour on a dû passer en télétravail et que à peu près toutes les DSI l'ont fait en 24 48 heures si on nous l'avait demandé avant qu'on avait demandé qu'on aurait enfin si on avait dit il nous faudrait une à deux semaines pour le faire on nous aurait pas comment challenger quoi donc ça ça a été quand même une je pense une prouesse des équipes et puis après l'apprentissage de ce de ce télétravail le fait de travail à distance et dans une dans un groupe comme le nôtre des marques qui sont absolument pas impactés parce qu'elles sont aux états unis et elles font du social selling donc le covid a mis du temps à venir là bas et en social selling vous faites tout via le digital des marques très impactés avec des retails qui sont complètement arrêtés qui travaillent pu et donc des patrons de marques qui essaient de trouver des solutions live shopping en fait partie donc voilà une une combativité un peu de chaque instant et avec une haïti à qui on demande d'être à la fois sereine parce que tout le monde est en télétravail et qu'il faut qu'on affiche une certaine sérénité pour gérer ça et puis beaucoup d'agilité pour même si le mot est un peu galvaudé mais en fait c'est ça de prendre toutes les balles au bon pour rassurer le métier en étant reconnu je pense à accélérer quand même le fait qu'on soit acteur d'une transformation on a pu le prouver d'une certaine manière malika tu as même dit quand on a préparé acteur de la transformation catalyseur de l'innovation alors oui catalyseur d'innovation alors là je vais renvoyer un petit peu sur une véritable prise de conscience qu'il y a eu depuis cette crise sanitaire et de manière générale du bien fondé de la dsi dans la chaîne de valeur de l'entreprise en effet il n'est plus considéré comme un centre de coût mais bien comme un centre de profit et je pense que vincent et stanistas et dsi présents dans la salle seront complètement d'avis avec mes propos alors pour j'allais dire imager continuer d'ailleurs sur sur cette thématique le dsi que je suis le commandant qui va définir conjointement avec l'organisation enfin la direction générale l'organisation l'organisateur de ce voyage les étapes sur la base d'un calendrier réaliste et puis je dirais je peux m'appuyer également sur l'aide précieuse indispensable de mon équipage en ce y compris le personnel volant alors pourquoi j'évoque personnel volant parce que de plus en plus on doit faire appel à du sourcing externe on a quand même de véritables enjeux adressés en termes de compétences aujourd'hui et puis donc je définis le cap de cette digiteuse journée et j'allais dire de son côté le rssi quant à lui surveille avec une attention particulière depuis sa tour de contrôle le vaisseau amiral si qui navigue dans de nouveaux territoires bon on voit qu'on est vraiment au bord de la mer alors j'ai failli faire encore une analogie avec ulysse mais je sais pas si elle est très heureuse parce que c'est vrai qu'ulis il est rentré grâce à à ses hommes à ses équipages malheureusement il est rentré tout seul donc on peut espérer on peut espérer que que les dsi et je crois que tu le traduis c'est un travail d'équipe bien sûr vous n'avez pas mené la transformation digitale tout seul oui oui il a été il a été aidé il a été des étapes mais on sent que c'est un travail de c'est un travail collectif c'est un travail de groupe vincent justement on a parlé je vous ai vu réagir quand on a parlé de rssi bon il ya un certain nombre de rssi dans la salle ou de dsi qui ont aussi des compétences autour de la cybersécurité vous avez dit nous ce qu'on a appris aussi de cette période c'est la montée en puissance la prise de conscience des enjeux cyber oui florence en fait on tire de cet événement deux grands enjeux de grands constats tout d'abord collectivement on a eu à se réorganiser à faire en sorte que notre système d'information s'ouvre beaucoup plus notamment au télétravail ou une autre façon de dialoguer avec nos clients et en fait ça en même temps augmenter la surface d'exposition aux risques cyber la sollicitation de notre soc et de notre certes a été multiplié par quatre les alertes également et les vulnérabilités majeures ont été multipliées par quatre je ne nous remévole pas collectivement solar winds et cette tempête de frissons que qui a dû parcourir un certain nombre de dsi voire membres de comex parce qu'ils ont pris conscience de des vulnérabilités potentielles donc je pense que cette crise a également mis en lumière cet enjeu là de la menace cyber qui s'est objectivement démultiplié et surtout des vecteurs potentiels de vulnérabilité et d'attaque qu'il faut que l'on adresse collectivement donc il y a différents groupes de travail qui ont émis des des propositions il y a eu différentes également initiatives qui ont été lancées et je pense que ça c'est un deuxième enjeu fort qui ressort de la crise c'est ce besoin de alors on utilise le terme souveraineté il est peut-être pas exact parce qu'il ya plein de définitions possibles du de ce terme là je le caractériserai par quelque part avoir des leviers de maîtrise sur notre système d'information une liberté de choix également dans son système d'information cette maîtrise et ce choix là et cette maîtrise également juridique car c'est important c'est de garantir finalement que notre système d'information est quelque part immune de lois extraterritoriales en tout cas dans la zone dans laquelle on l'implante on a toutes et tous probablement un certain nombre d'implantations extra européennes donc il est illusoire de vouloir uniquement avoir les règles européennes qui s'appliquent à nos systèmes d'information par contre pour certaines données critiques c'est ce qu'on souhaite donc on a lancé je pense que c'est un enseignement majeur ce besoin de souveraineté ou en tout cas de deux services de confiance de cloud de confiance d'où émane également l'initiative européenne autour de gaïa x la volonté de construire un espace de données de confiance prônée par ursula von der leyen dans son discours pour l'état de l'union en septembre 2020 tout ça je pense est un des enseignements que l'on tire collectivement de cette crise on a besoin aujourd'hui de services de confiance souverains sur lesquels on est sûr qu'il n'y ait que les lois européennes qui s'appliquent sur lesquels pour lesquels on est sûr qu'il y a un certain niveau de sécurité et en même temps qu'on ait des capacités d'interopérabilité de réversibilité de transparence ce sont les valeurs qu'on recherche finalement et c'est le groupe de travail que j'ai eu la chance également de piloter au sein du CYF qui a émis des propositions et je l'espère qu'ils seront retenus par la France qui doit émettre un label de cloud souverain et peut-être au niveau européen qui sait par l'ENISA et également par GAIX oui et puis peut-être parce que la France aussi va piloter la commission européenne à partir tout à fait le prend la présidence de l'union à compter du premier janvier 2022 alors je reviens quand même il ya un mot que vous avez dit nous voulons avoir le choix alors je reviens encore un petit peu en arrière puis après on va aller on va aller de l'avant mais est-ce que est-ce que vous avez eu le choix justement parce que il a fallu vous l'avez rappelé équiper 60 000 collaborateurs du jour au lendemain vous avez dit vous aussi bah oui on s'est retrouvé à faire du télétravail j'ai cru comprendre en écoutant vos confrères vous même que parfois vous n'avez pas vraiment eu le choix quand on a pris ce qu'il y avait dans alors sur l'étagère du cloud alors ouais non si on a toujours le choix mais c'est vrai que nous aujourd'hui c'est vrai qu'on considère on a pris un grand partenaire pour tout ce qui est data api et cloud une indication c'est a priori de certaines études le cloud le plus green sans pourra peut-être faire une transition de la table ronde qu'animera malika demain sur le gré mais parce que ma prédiction c'est juste il ya des rsc dans la salle je pense qu'ils ont été mis ils ont démarré au placard et petit petit à petit là tout ça ça remonte dans les organisations un groupe comme le mien le ciseau mais directement rattaché c'est une première c'est vous dire il expose c'est ses vues opérationnel tactique stratégique au niveau du comex donc tout ça 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 évolue je pense que la responsabilité numérique va suivre le même mouvement mais le donc le choix on l'a après on c'est toujours un mouvement de balancier entre la massification dont nous nous avons besoin là pour le cloud en ce moment c'est pour ça qu'on a pris un partenaire parce que j'ai on n'a pas entre guillemets les moyens de se diversifier sur différents cloud ne serait ce que pour la montée en compétence des équipes le fait de d'avoir un système d'information qui n'est pas si énorme que ça donc voilà même si aux états unis on a on a un deuxième acteur est ce qu'on voit là on fait comme les autres et puis on a des tas de partenaires start-up qui peuvent aussi travailler avec les différents clubs dont tous les clubs sont présents dans nos entreprises d'une manière ou d'une autre malika sur 7 ce qu'on est est ce que tu as eu le choix j'aurais beaucoup de choses à dire tu as le micro alors moi je dirais que le numérique quand même c'est un enjeu stratégique de souveraineté pourquoi parce que en fait les entreprises dépendent de plus en plus de la technologie et finalement des entreprises qui des contrôles on peut pas non plus s'affranchir finalement l'hégémonie des GAFAM pour autant puisqu'en plus elle réglemente finalement le cyberespace voilà et je retiens un propos enfin deux propos par ailleurs il y a peu de guillaume poupard qui disait que c'est pas de l'anti-américanisme finalement mais pour les systèmes les plus critiques en l'occurrence les oiv voilà les opérateurs d'importance vitale ou les ose les opérateurs de services essentiels comme le disait justement tout à l'heure vincent il est primordial et fondamental que seul le droit enfin les droits européens s'appliquent donc voilà et puis après j'avais retenu aussi une phrase de florence parly la ministre des armées qui est intervenue il ya quelques semaines à la paris cyber week cette phrase m'a marqué et elle disait que le cyberespace c'est un champ immatériel qui n'est pas isolé du monde réel puisqu'il peut l'impacter et là elle faisait en l'occurrence référence aux conflits numériques entre les états unis et la russie cyber diplomatie concernant colonel pipeline et la gps le grossiste de viande qui ont connu des rançons jcl on a tous lu dans la presse et alors après si c'est pour revenir accolir alors moi bien avant la crise sanitaire j'avais déjà rationalisé moderniser harmoniser le si de collir ça avec une architecture mixte en prix mais c'est et multicloud donc certes l'écosystème s'est agrandi ouvert pour plus pour générer favoriser finalement sa résilience certes mais c'est vrai pour également générant plus de vulnérabilité potentielle donc pour rejoindre ce que disait stanislas mettre en place une gouvernance renforcée et rigoureuse s'avère crucial voilà avec un dispositif de prévention de détection et de protection vous voulez rajouter quelque chose oui juste réagir sur un point sur le volet transfert technologique et technologie américaine j'ai vu un certain nombre de débats sur le sujet suite notamment à l'annonce du gouvernement sur cette politique cloud cette stratégie cloud de l'état je pense qu'il faut pas opposer les choses je pense que on a besoin effectivement d'acteurs européens qui développent ces services là on a déjà de deux de très beaux acteurs au vh out scale scale way etc au niveau au niveau français mais d'un autre côté il ya un certain nombre de services et collectivement pour des questions de compétitivité et de scalabilité il ya certains services également de ces technologies là dont on peut bénéficier dont on doit si je prends l'exemple de nouveau l'exemple de l'énergie que je connais bien il ya pas depuis quelques mois il ya une quelques dizaines d'années c'est bien sûr une technologie westinghouse américaine qu'on a construit l'ensemble aujourd'hui de nos capacités nucléaires et aujourd'hui on a nos propres capacités de conception de nouveaux systèmes mais on avait pris une technologie donc ces logiques de transfert technologique ne sont pas forcément contradictoires avec des logiques de souveraineté alors comme on va pas pouvoir résoudre le débat du cloud souverain ou pas ce soir parce que là on y passerait on y passerait la nuit je voudrais qu'on revienne sur sur le rôle de ce dsi donc il s'est appuyé sur sur différents outils bien sûr du cloud malika tu me disais aussi le la dsi pourvoyeuse de nouveaux services en s'appuyant sur les technologies donc en fait ça veut dire aussi que cette période peut-être que alors vous disiez stanislas le rssi il était au fond de la mine et puis tout d'un coup il est un petit peu c'est un petit peu exagéré il est il est arrivé à la lumière mais peut-être que bon le dsi il n'était pas forcément non plus toujours sur le devant de la scène et puis là on s'est aperçu que finalement ça marchait on a équipé 60 000 collaborateurs bon il ya eu des petits soucis de vpn au début des petits bugs mais finalement les gens ont pu travailler et puis et puis chemin faisant parce que les mois les mois sont passés on s'était dit c'est du provisoire et puis le provisoire a perduré des nouveaux des nouveaux services sont apparus initiés par par les uns et les autres et par la dsi notamment malika piste anislas peut-être malika vas-y bon alors moi je m'amuse par ailleurs à partager ce l'homme concernant parce qu'en fait c'est vrai que je n'aime pas qu'on garde cette image du dsi qui soit finalement focus et que sur le run centre de coups j'allais dire je me bats au sein de mon groupe mais aussi désorganisation et je porte cela sur le fait que aujourd'hui le dsi est indispensable pour tous les sujets de transforme dans l'entreprise comme je dis j'ai à la fois les mains finalement dans le réel le concret pour piloter et faire évoluer l'hybridation technique garantir l'excellence opérationnelle globale et également aussi donc un petit peu un petit mode hybride au final la tête dans les nuages dans le virtuel pour réfléchir anticiper les innovations de demain et puis accompagner l'organisation de la transformation digitale alors en tant que dsi partenaires justement sur ce volet transforme je trouve qu'il est important de créer des synergies avec les métiers voilà alors première chose pour éviter le shadow it et puis également pour générer beaucoup plus de transversalité voilà d'intelligence collective et puis après je crée aussi des partenariats avec des sociétés innovantes pour finalement transformer des opportunités en réalité et puis également essayer de tirer la valeur d'usage des nouvelles technologies émergentes alors je peux citer un exemple typiquement on a impliqué des clients une start-up dans la propre tech dans un prototype page rapide et itératif pour créer workplace experts c'est un service digital qui permet finalement d'analyser et d'exploiter les données sur l'environnement des bureaux donc la capacité la densité des bureaux et par ailleurs ce service a déjà généré du chiffre d'affaires donc ça veut dire que ça a été créé c'est accéléré peut-être là du fait de la confinement confinement déconfinement exactement oui avec le confinement parce que je trouve que l'innovation les cycles d'innovation sont accélérés du fait justement qu'on compose beaucoup plus d'équipes transverses que ça soit technique organisationnel fonctionnel et puis comme on l'évoquait juste avant d'ailleurs l'ouverture de cette keynote seul on fait des choses mais on fait pas tout il faut vraiment créer des alliances des partenariats avec le monde extérieur voilà pour que nous en tant que dsi on soit encore plus force de proposition sur des technos innovantes il y avait un aspect quand même c'est à quand tous vos magasins sont fermés et que vous avez un métier dans un pays qui vous dit j'ai envie de tester le live shopping mais 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 conseillère conseillère vont faire de la vente à distance là en fait on est on est drivé par le délai en fait donc il ya vraiment un dialogue qui s'installe avec le business et qui permet en fait de là où avant on pouvait perdre des mois à se d'accord et on n'est pas on on doit pas tout prendre de la culture américaine bien évidemment mais mais cette cette notion de lancer les mvp limite en quick and dirty franchement ils savent faire et si un dsi arrive en disant voilà ça faut le faire à la main moi je le vis aux et on a une une marque aux états unis on dit ça tous les jours ils savent faire c'est pas pour ça qu'ils font pas ici ultra développer mais ils le font pas à pas parce que c'est business first et ça en fait le kovid a amené cette notion quand même de dire dans mes magasins sont fermés je vends plus donc je vais essayer quelque chose on peut essayer ça mais il ya telle contrainte et telle contrainte ouais bah c'est bon on y va mais justement je vous laisse après la parole vincent ce qui s'est déclenché pendant la crise enfin pendant le kovid donc l'urgence parce que c'est ce que vous dites les magasins fermés il faut il faut réagir vite parce qu'autre moment on met la clé sous la porte est ce que ces liens que vous avez créé est ce que ces relations entre métiers et 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 ça va perdurer vous avez pu parce que on souvent dans une crise c'est ça qui est magnifique c'est que tout le monde se serre les coudes et puis au moment de la crise et puis après une fois que que le business est revenu normal on oublie un peu on oublie un peu ces moments où c'est non je pense que ça veut s'est venu renforcer quand même un mouvement qui était déjà là alors ça allait pas assez vite on était toujours en se disant ça serait bien s'il y avait plus de collaboration plus d'écoutes plus d'entente donc c'est mais mais le dialogue était déjà là quand même je pense que on est tous dans ce mouvement autour des organisations par produits et autres qui font que nos métiers nos haïti dialoguent de plus en plus donc c'est venu c'est venu renforcer ça nous permet nous nous appuyons disant regarde tu as vu ce qu'on a réussi à faire je totalement allé dans ce sens je pense que le mouvement existait mais une des externalités positives de la crise c'est que je pense qu'elle a collectivement amélioré ou fait progresser extrêmement vite la dextérité numérique de l'ensemble des collaborateurs ils ont commencé d'abord à toucher du doigt les difficultés qu'ils avaient au quotidien pour signer électroniquement une pièce ou collaborer de manière uniquement numérique et donc ça ce sont les premières étapes et aujourd'hui on voit que cette réflexion et cette dextérité numérique maintenant transpire vers plus des usages métiers se pose la question de quels peuvent être les applications métiers qu'on peut leur mettre à disposition pour améliorer leur fonctionnement au quotidien on a organisé il n'y a pas longtemps un dataton avec une grande direction enfin la direction du nucléaire il y a eu vraiment un foisonnement d'idées et comment est ce qu'on fait vivre ça demain c'est justement d'abord de d'aller au terme de toutes les demandes de simplification d'amélioration de processus dans la gestion quotidienne RH les budgétaires ou autres que l'on a au quotidien et ensuite de continuer à faire vivre ces idéations et de donner la capacité de de développer d'époque rapidement sur les idées les plus prometteuses et en tissant ces liens en les nourrissant au quotidien au retour au travail ça a été assez spectaculaire parce que j'ai réalisé que le numérique était sur toutes les lèvres dans l'entreprise finalement même pour ceux qui n'étaient pas convaincus voire réticents jusqu'alors des opportunités offertes par le digital à la machine à café j'ai pu croiser une contrôleuse de gestion qui me dit j'ai des idées pour améliorer finalement l'automatisation de la facturation donc voilà ça ça va alors alors que c'est quelque c'est quelqu'un encore il ya avant la crise sanitaire on lui aurait parlé de digital alors il dit oh non non je reste avec mes petites factures papier etc donc voilà il y a vraiment j'allais dire une grande avancée depuis cette crise je crois que si elle cherche du travail il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être intéressés oui c'est là vous vouliez non non je n'en sais je réagissais un peu pour maïka c'est très vrai qu'il ya des il ya un petit engouement et puis après il ya nous on faisait aussi attention à ne et je pense que dans vos entreprises c'était pareil à ne pas oublier ceux qui ne se sont jamais arrêtés en fait on a des usines ils ont nous on était on va dire entre guillemets un peu protégé chez nous était vraiment donc il ya vraiment fallu aussi qu'on prenne en compte ça c'est c'est très vrai aussi dans le télétravail puisque le télétravail quand même adressé à une population je pense que ça va être très vrai aussi dans la responsabilité numérique ce fameux green it dans nos entreprises on va pas les adresser pareil mais faudra laisser personne de sur le côté c'est aussi ça une odyssée de la transformation numérique c'est essayer de n'oublier personne et alors justement quand je vous ai posé la question avant après la crise quels sont les changements en profondeur vincent je reviens vers vous m'avez dit il ya des nouvelles façons de travailler d'ailleurs vous l'avez vous l'avez cité mais chez nous pas d'évolution en profondeur finalement notre métier on l'a fait c'est vrai qu'on a eu tant que particulier on a eu de l'électricité on n'a pas eu de coupures merci mais ça c'est au delà de la plaisanterie votre métier a continué il ya pas eu de oui de gros changements pour vous non et enfin il n'y a pas de changement il va y avoir des changements on parle de nouveau normal et je pense qu'il y aura un nouveau normal à compter de la rentrée il ya des discussions importantes aujourd'hui avec l'ensemble des représentants des salariés pour définir des nouvelles façons de travailler mais fondamentalement l'activité la production énergétique elle se fait encore concrètement sur le terrain sur les sites de production et la distribution de contrats elle évoluera un peu dans ses modalités commerciales de relations mais elle ne va pas changer fondamentalement en fait ce qui va changer je pense que c'est plus la culture d'une gestion d'une équipe au plus près de responsabiliser l'ensemble des salariés ça c'est un point important je pense que la question de la responsabilisation responsabiliser les managers de proximité pour qu'ils définissent les bonnes façons de travailler avec au niveau et à la maille de l'équipe pour définir dans un mix présentiel distanciel là où ça peut s'appliquer comment il organise ça pareil au niveau de l'immobilier comment tout ça va évoluer au niveau de l'implantation tous ces sujets là sont sont c'est là où ça va changer mais fondamentalement je pense que la façon dont on travaille au quotidien ne va pas fondamentalement évoluer dans son activité si ce n'est en cherchant à numériser un peu plus d'accord alors justement vous parliez de l'immobilier bon je me tourne vers vers madica parce que colir ce c'est un groupe qui notamment qui aménage des bureaux donc on parle quand même que à partir du moment où une partie des des travailleurs vont être télétravailleurs travailler chez eux peut-être que les entreprises vont réduire leur nombre de mètres carrés ça peut avoir un impact déjà sur l'activité de l'entreprise comment ça c'est envisagé pour la suite à la lueur de ce qui s'est passé comment on envisage la suite il est vrai qu'il ya eu un contexte quand même de mutations profondes et je pense que finalement il est fondamental de penser à l'expérience client qui soit interne ou externe et il va falloir offrir finalement de plus de flexibilité certes dans les modes de travail et on espère que ça va ça va perdurer et que nos directions générales vont maintenir un petit peu voilà c'est ce télétravail et il va falloir également offrir beaucoup plus d'innovation dans les lieux de travail il va falloir repenser remodeler les espaces physiques je dirais pour faire vivre de nouvelles expériences pardon collaboratives de manière immersive interactive voilà pour favoriser finalement le retour au bureau de ses collaborateurs polytopiques et également répondre à leurs attentes qui sont fortes parce que je ne sais pas pour vous mais moi chez colliers les collaborateurs voilà sont en train de faire leur petite liste à la prévère de ce qu'ils souhaiteraient en termes d'innovation voire au sein de voilà de nos sièges sociaux surtout et puis je dirais aussi un quelque chose juste de logique il s'agit pas que le collaborateur revienne au bureau s'isoler face à son ordinateur portable avec un casque rivet sur les oreilles voilà donc voilà quand tout le monde est sur site mais tout le monde est sur teams c'est ça donc l'idée de revenir au bureau c'est du vécu pour tous c'est pour collaborer c'est pour communiquer c'est pour faire voilà émerger beaucoup plus d'idées comme évoqué aussi Vincent enfin c'est ça me semble toute logique sinon on peut rester chez soi oui alors donc tu disais que t'es que les collaborateurs chez colliers ça avait plein d'idées donc même été porteur de l'innovation ce qui est génial pour un dsi finalement puisque le dsi se veut force de proposition donc en fait on a l'impression qu'il ya un mouvement à ses vertus dans l'entreprise tout à fait et d'ailleurs moi ce que alors pour moi c'est ce que je caractérise comme le smart and digital workspace c'est la continuité du digital workplace en fait c'est l'environnement de travail numérique qui a été finalement déployé de manière à marche forcée exponentielle pendant la crise sanitaire pour les entreprises qui n'avaient pas encore j'allais dire j'allais dire fourni finalement les équipements ou les outils nécessaires pour télétravailler ou être nomade en l'occurrence merci et stanislas il ya une chose qu'on n'a pas tellement abordé parce que ça fait un petit peu mal c'est la réduction des dépenses vous m'avez dit à un moment donné il a fallu qu'on réduise les dépenses donc finalement on n'est pas on n'est pas mort on se porte bien donc est ce que ça va pas non ce qui était enfin moi ce que je trouve dans notre cas ce qui a été très bénéfique c'est que pour tout vous dire je crois que c'était une semaine avant le avant la crise covid on était en codière avec une revue de nos projets stratégiques et le la crise covid n'est pas venu changer ses projets stratégiques donc ça veut dire qu'il y avait quand même on était voilà bien assis sur notre stratégie avec une vision à long terme en revanche oui comme beaucoup on a réaménagé quelques projets dont on pouvait se passer ou voilà qu'on a arbitré de ci de là mais on n'a jamais renoncé à nos à nos projets stratégiques jamais c'est alors comme le temps tourne parce que mon à vous écouter c'est c'est passionnant c'est en effet un vrai voyage malika tu avais parfaitement raison mais il ya peut-être des questions dans la salle donc est ce que vous avez des questions je ne vous vois oui je vois une main qui se lève donc si vous pouvez apporter le micro à la personne qui lève la main donc je crois que c'est c'est très impressionnant je vais essayer de parler sans filtre donc merci vincent nous a permis avec l'électricité de continuer notre informatique plus résiliente donc ça c'était le petit message donc je suis christophe boutonnet directeur du numérique du ministère de la transition écologique juste une remarque effectivement et une question donc on a vécu la crise comme une opportunité d'un seul coup un accélérateur qui nous a permis de faire des choses qu'on n'avait pas pu faire avant par résistance au changement après la question que je me pose c'est est ce que cet effet d'aubaine reste du court terme est ce qu'on va on n'a pas le risque de revenir dans le monde d'avant et que l'opportunité s'estompe peut-être parce que on cherche à accélérer des choses d'un côté mais à ralentir de des choses de l'autre une organisation du travail qui change donc avec j'ai un mode hybride mais aussi des réductions de coûts derrière donc est ce que on est un peu comme comme ulysse dans du long terme ou est ce qu'on n'a pas le risque de revenir dans du court terme avec finalement une crise qui va s'estomper la question est compliquée mais je pense que il y aura vraiment des externalités positives sur le long terme parce que je pense que le facteur positif c'est vraiment quand je parlais de dextérité numérique je pense vraiment collectivement il ya une prise de conscience de ce qu'on peut faire avec le numérique on parlait effectivement de nouvelles technologies aujourd'hui quand on parle l'industrie 4.0 à iot la 5g le la blockchain ou l'edge computing ces sujets là commencent à parler les gens commencent à s'approprier le sujet et je pense qu'ils sont plus à même de mesurer de démontrer la valeur que certains projets peuvent porter et je pense que le numérique enfin en tout cas personnellement il n'y a pas de volonté de réduction des budgets numériques et pour eux pour autant qu'on puisse prouver la valeur d'un projet je pense que le comex et les différents codiers métiers parce que c'est eux qui portent les budgets ils valideront les ces projets là si on arrive à démontrer la valeur et je pense qu'aujourd'hui de par cette déclité numérique on y arrivera peut-être encore plus facilement et par ailleurs j'allais dire on l'a bien vu pendant la crise covid tous les rapports le démontent la productivité a été augmentée donc voilà alors c'est grâce à quoi aussi j'allais dire c'est grâce à l'alliance entre l'humain et le numérique qui est capital pour réussir cette transformation tout passe avant tout par l'humain faut faut pas l'oublier je crois qu'il faut pas l'oublier c'est une bonne introduction à la conférence que va que va nous faire etienne juste après alors est ce qu'il y a encore une autre question vous avez vu qu'il y a une perche magnifique allez josé tu parles dans le micro vas-y bonjour donc josé 10 journaliste justement parce que vous parliez de l'humain sans remettre forcément enfin sans remettre du tout en cause les évolutions l'appropriation etc pour l'instant vous avez parlé de l'humain en tant que possibilité qui lui serait offerte grâce à la technologie d'eux mais il y a aussi des humains qui n'arrivent pas à travailler chez eux non pas qu'ils ont pas les moyens ou l'espace etc mais il leur faut un cadre et cela n'y arrive pas et j'ai l'impression que les discussions aujourd'hui on parle beaucoup de discussions avec les représentants du personnel elles vont dans le sens de faisons plus de télétravail mais il y a des gens qui n'y arrivent pas alors c'est pas mon cas donc je suis pas concerné mais j'entends beaucoup autour de moi des gens qui se disent même une journée par semaine je n'en veux pas voilà c'est pour ça je pense que la possibilité offerte doit pas devenir une obligation non plus enfin voilà je voudrais votre avis là dessus non moi je pense que c'est pas un côté néfaste en tant que tel c'est à dire qu'il n'y aura pas de côté non plus d'obligation en fait il faut juste tenir compte de plusieurs choses il y a des métiers qui ne sont pas possibles en télétravail donc déjà c'est la première chose il y a ceux qui ne sont pas possibles et puis après comme vous dites il y a une question de volonté il y a ceux qui ont envie ou non de vouloir travailler depuis chez eux qui n'ont pas spécialement d'ailleurs le cadre personnel pour pouvoir télétravailler et puis il faut le reconnaître se retrouver au bureau il y a quand même un lien social on a besoin de voir tous ces signes qui sont nos verbaux voilà on reste des êtres humains avant tout je pense il faut arriver à mettre un cadre et après il faut une intelligence collective je pense qu'on a tous dû avoir cette expérience du col où il y en a un ou une qui s'extasie de son jardin et de son barbecue et l'autre qui prend la parole juste derrière en disant qu'il est dans 45 mètres carrés avec ses deux gamins et qui compense avec sa femme pour arriver à faire des choses faire le travail et gérer les enfants et le nombre de chats passant sur les ordinateurs je pense que c'est on est quand même à un moment donné oui obligé de définir un cadre et après d'avoir une intelligence collective pour gérer ça je crois que ce sera le mot de la fin parce qu'en fait la soirée avance et puis on a encore une partie de la conférence je voulais vous remercier tous les trois merci beaucoup pour votre intervention je rappelle que Malika et Stanislas sont là ce soir avec nous pour le dîner Vincent malheureusement doit nous quitter mais vraiment je le remercie parce qu'il a fait l'aller-retour dans l'après-midi pour cette conférence je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et j'espère que vous reviendrez sur nos événements justement avec vos sujets que vous portez autour de la souveraineté et de la dépendance numérique merci à tous les trois en tout cas merci beaucoup merci à tous Sous-titrage ST' 501